Bonjour les balances, je suis contente de faire votre guidance pour le mois de juin. Alors ce mois-ci, on va commencer par le domaine professionnel pour ensuite aller vers le domaine sentimentale. Donc, la vidéo va être coupée en deux sections. Si vous désirez tout de suite passer au domaine sentimentale, je vous invite à aller cliquer dans les chapitres qui sont dans la description de la vidéo. Donc, je ne vais pas faire de promo pour ma chaîne en début de vidéo. Je ne vais pas tout vous raconter comment ça se passe, pourquoi vous ne connectez pas nécessairement avec les tirages. Je vais vous inviter à aller lire ça dans la description parce que je veux passer rapidement au tirage pour ne pas ennuyer les gens. Et juste vous dire une dernière chose avant de commencer, c'est que j'ai fait une entrevue le mois dernier avec quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer mon parcours de médium, d'où je viens, comment ça s'est manifesté. Et c'est vraiment super intéressant, c'est une entrevue d'une heure. Et pour ceux qui se posent des questions à savoir s'ils sont médiums ou des questions par rapport à comment je fais pour canaliser les messages des guides et tout ça, où je vais chercher l'information, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, c'est aussi dans la description, je vous ai mis le lien. Donc, voilà, j'ai tout dit ce que je voulais dire en intro. On va passer maintenant au tirage de votre situation professionnelle pour les balances. Donc, pour juin 2021, on avait vu en mai qu'il y avait pour plusieurs un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, je vais aller voir maintenant en juin, qu'est-ce qui se passe par rapport à vous. Et le domaine pro, ça peut concerner aussi tout ce qui est ambition, projet, alors, parce que c'est pas tout le monde qui travaille. Donc, vous pouvez l'appliquer à votre domaine respectif. Et si ça vous parle pas, la vidéo, bien, il n'y a pas de problème. Je vais pas être fâchée. Vous avez simplement à aller voir, il y en a tout plein d'autres sur YouTube, c'est pas ça qui manque. C'est peut-être parce que le message ne vous est pas adressé. Ok, donc, professionnel pour les balances. S'il vous plaît, les guides, on veut avoir des réponses précises. Merci. Je vais essayer de pas trop bouger la table parce que je sais que la caméra, elle est très sensible au mouvement. J'ai essayé de stabiliser le plus possible, mais bon, il faudrait que j'aie une table qui est coulée dans le béton pour pas que ça bouge. Alors, désolée, si ça bouge un petit peu, je fais de mon mieux. Ok. Bon. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vois que vous avez eu de l'angoisse dernièrement, mais c'est en train de vous quitter. Vous êtes en train de faire du travail là-dessus, au niveau professionnel. Donc, je vois des gens qui se réveillent la nuit, qui ont de la difficulté à dormir, qui font de l'insomnie, qui sont pas capables de faire arrêter leur petit hamster dans leur tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais c'est en train de diminuer ça. Je sais pas qu'est-ce que vous faites pour régler ça, mais je vois que ça fonctionne parce que vous êtes en train de vous libérer de ça tout doucement. Cependant, c'est quand même votre énergie primordiale pour le mois de juin, donc il faut pas lâcher, il faut continuer à travailler là-dessus. C'est très important, ok? C'est quoi l'influence extérieure, présentement, qui explique pourquoi vous êtes comme ça? Bien, il y a quelque chose qui s'est terminé il y a pas très longtemps au niveau professionnel. Il y en a pour certains que ça va être vraiment une fin de contrat et c'est quelque chose qui s'est fait brutalement. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu angoissé, d'accord? Donc, c'est peut-être des problématiques au niveau financier qui vous fait peur, mais on va aller voir plus de détails bientôt. Donc, ça peut être ça, ça peut être un client qui a décidé de débrancher avec vous, d'aller ailleurs. Ça peut être un projet qui s'est terminé de façon abrupte. Donc, comprenez l'idée. Il y a quelque chose de brutal qui est arrivé et qui fait que vous réagissez présentement. Il y a quelqu'un que vous aviez idéalisé, qui était bon pour vous, que vous pensiez que c'était une bonne personne, mais elle vous a déçu. Donc, je vois cet personnage-là ici qui est à l'envers. Donc, c'est censé être quelqu'un qui partage avec son cœur et tout ça. Et là, vous avez été déçu de cette personne. Donc, il y a un personnage clairement qui a joué dans votre situation actuelle. Et j'ai l'impression que c'est un signe d'eau parce que c'est le roi de coupe. Donc, tout ce qui est poisson, scorpion, cancer ou dans les ascendants, ça se pourrait aussi. Donc, tous ceux qui sont ascendants, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être ce personnage-là. Sinon, c'est vraiment quelqu'un qui a un tempérament doux habituellement, qui n'est pas très énergique. C'est un peu plus flegmatique. Donc, si vous pouvez mettre une personne là-dessus, à qui vous pensez, ce serait cette personne-là ici. Bien, où on s'en va avec tout ça jusqu'à la fin du mois? Bien, il y a de l'espoir qui revient. Bien, on reprend confiance et tout ça. Donc, ça va évoluer positivement, mais vous partez déjà sur une note un peu décevante, disons. Pas déprimante, mais décevante. Maintenant, on va prendre ce tarot-ci, le Rider-Waite, pour aller chercher plus d'informations par rapport à tout ça. Donc, on va aller parler de ce personnage ici qui vous a déçu. C'est par rapport au partage des finances, c'est ça qui vient de tomber, là. Partage du saveur et tout ça. OK. Qu'est-ce qu'il a fait, ce personnage? Parlez-nous, tarot, s'il vous plaît. Bon. Ça, c'est un arrêt des communications habituellement. C'est quelqu'un qui vous... Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « le ghosting », mais ça semble être quelqu'un qui vous a arrêté de vous parler, n'a pas répondu à vos messages ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. C'est quelqu'un qui est arrivé avec des intentions et puis ça n'a pas été accueilli. Hum! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que votre tirage professionnel est relié aussi au domaine sentimental. Ça se pourrait qu'il y ait quelque chose par rapport au sentiment, là, qui s'est passé dans votre histoire professionnelle qui fait que ça s'est arrêté brutalement. Parce que j'ai le cœur brisé ici. Ça, c'est de la tristesse, c'est de la déprime. Ça, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir eu le cœur brisé par rapport à vous, qui avait vraiment quelque chose à offrir. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un, vous avez eu quelque chose de sentimental qui s'est passé avec, ou sinon cette personne-là, vous étiez très attaché à elle ou à lui sans être en relation, mais il y a clairement quelque chose d'émotionnel ici qui vous a déstabilisé et c'est pas dans vos habitudes au niveau professionnel, ça, les balances d'habitude. Vous êtes très, très rationnel et vous séparez les choses. Donc, bon, il y a quelque chose là-dedans à vérifier, parce qu'ici, je vois vraiment comme si on avait arrêté de se parler et que ça faisait vraiment de la peine à cette personne-là ici. Ok, on va continuer à tirer les cartes. On va aller voir, vous, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est peu que vous ayez quelque chose d'émotionnel de relié par rapport à votre situation professionnelle en ce moment. C'est vous qui parlez pas. C'est vous qui donnez pas de nouvelles. Ce personnage-là, ici, c'est la prêtresse. Elle est très silencieuse et tout, mais quand elle est renversée, c'est qu'elle est hermétiquement silencieuse, là. Ça veut dire qu'elle veut pas parler. Elle reste sur ses positions. Elle veut pas partager rien. Ça, c'est vous, ici. Vous gardez ça tout en dedans, là. Et là, ça fait que la situation, on n'avance pas ici. Et je vois, ici, votre rigidité. Ici, j'ai l'empereur qui est là. Donc, vous prenez des décisions, là. Oui, vous prenez des décisions. J'ai l'impression que vous avez pas aimé la façon que l'autre personne s'est comportée avec vous. Vous êtes un peu sévère avec l'autre personne, en fait. Ça peut être un patron qui vous aimait bien. Ça peut être un collègue de travail. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, soit qu'elle a une position un petit peu plus élevée que vous, ou sinon, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. À vous de voir qu'est-ce que ça répond à l'intérieur de vous. Pardon, la carte, elle était tombée. Donc, on va aller voir, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, ici. L'influence extérieure, la chose qui s'est terminée, là. Ça parle de possibilité d'atteindre des buts, mais les buts n'ont jamais été atteints. Et là, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, elle est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à atteindre des objectifs au niveau financier, là. Parce que le roi de Pentacle, de Denis, pardon, en français, c'est quelqu'un qui possède des richesses. Donc, il y a des efforts, ici. Il y a eu les possibilités, mais pourquoi il y a eu une fin brutale? On va aller voir. Ah, un contrat, ici, qui se termine. Ouais, puis il y a eu une injustice par rapport, vraiment, à une relation, soit sentimentale ou une relation d'affaires. Parce que j'ai le soleil, ici. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est quand les deux personnes sont en partenariat, qu'il y a une harmonie, mais là, il y a une fin de contrat et une injustice, ici. Et ça s'est terminé de façon brutale. Parce qu'il y a eu des émotions qui sont entrées dans ça. Ils n'ont pas seulement eu des difficultés avec la banque ou avec les finances. Ils ont eu des difficultés relationnelles avec vous dans la compagnie. Donc, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Si c'est un client, bien, en fait, le client a décidé de prendre les jambes à son cou, là. C'est quelqu'un, ici, qui a été déçu de votre façon de gérer les choses. De votre façon de communiquer, en fait, avec cette personne. S'il y a vraiment, ici, de la rancune et de la tristesse, là. OK, bien, comment ça va se régler, tout ça? Ça me dit vraiment, à l'intérieur de moi, fin de contrat, brutale, injustice. C'était censé bien se passer, ça s'est pas bien passé. Et je vois que vous, vous restez sur vos positions, vous êtes sévère, vous vous empêchez que ça progresse. Mais vous êtes, vous faites ça, mais vous êtes pas en paix à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de travailler sur vos angoisses. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait peur, là. Vous n'attendiez pas à ça. Et là, vous prenez une décision et l'autre personne, elle est affectée par rapport à ça. Et ça affecte, aussi, au niveau du travail. Donc, il y a vraiment une relation dans votre travail qui vient causer tous ces problèmes-là, ici. OK? Si on fait le lien, là, entre tout ça. Donc, ça tiraille un peu partout. Il y a quelque chose par rapport à la compagnie qui a un problème avec les finances. Mais il y a aussi quelqu'un, ici, avec qui vous êtes en relation, que ça va pas bien. OK. Là, est-ce que ça va se résorber, ici? OK. Il y a une évolution. OK. Il y a quelqu'un, ici, qui accepte de voir les choses sous un autre encre. Donc, ça, c'est positif. OK? Donc, on ramène un petit peu d'espoir dans tout ça. Je vois qu'on est quand même ouvert à écouter les conseils, à discuter, tout ça. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive avec quelque chose à offrir, quelque chose de très positif à offrir pour réparer les choses au niveau professionnel. C'est le chevalier de couple. C'est quelqu'un qui arrive avec quelque chose de gentil à offrir, là. C'est quelqu'un qui arrive, qui demande pardon, en fait. Puis, après ça, je vois un grand accomplissement, une grande réussite. Donc, j'ai l'impression que c'est une épreuve et que vous allez quand même passer au travers de ça. Mais il va falloir s'ouvrir au niveau de la discussion parce que je vous vois très fermé, ici. Il y a quelqu'un qui souffre parce que vous parlez pas. Donc, la clé dans tout ça, c'est vraiment la communication. Puis, accepter de voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est assez particulier comme tirage. Je ne m'attendais pas à voir qu'il y avait quelque chose de sentimental impliquant votre travail, mais c'est le cas pour ce mois-ci. Il y a quelque chose là à nettoyer à propos de ça. Donc, ça, je ne serais pas surprise qu'on voit quelque chose qui a un lien avec le travail dans votre domaine sentimental. On va d'ailleurs aller voir ça tout de suite. S'il vous plaît, les guides, on va aller voir pour les balances, pour le mode jumeur par rapport à la vie amoureuse. On parlait que vous aviez besoin de temps pour apprivoiser vos nouveaux sentiments et tout ça. On va aller voir où c'est rendu. Allez, s'il vous plaît, les guides, juin pour le domaine relational sentimental amoureux pour les balances, s'il vous plaît. Bon, c'est parti, c'est parti. Donc, le tarot que j'utilise maintenant, c'est le tarot des fées victoriennes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'été inversé, donc le roi de coupe inversé. On a le cavalier du printemps inversé. On a le cavalier d'hiver droit et on a le cavalier d'automne inversé. Bon, il y a beaucoup de cavaliers, il y a beaucoup de personnages de la cour dans ça. Trois cavaliers et un roi. OK. Donc, c'est des personnages, ça, ici. Donc, celui-là, ici, le cour d'hiver. Le cavalier de la cour d'hiver, c'est un personnage qui fait partie de la famille hiver, donc des épées, si on veut. Donc, c'est la famille des gens qui sont très rationnels, très cartésiens, calculateurs et tout ça, qui ont une apparence froide. Mais c'est le cavalier. Le cavalier, c'est le grand frère, donc il y a quatre personnages. Il y a le roi, la dame, le cavalier et le valet. Donc, c'est un jeune adulte. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, disons. Il veut faire sa vie lui-même, donc il part au grand galop et il s'en va de sa famille. Il veut faire ses choses à sa tête. Donc, on est dans une énergie comme ça pour débuter le mois. On a vraiment envie de faire à notre tête. On n'a pas envie vraiment d'écouter les conseils. On veut foncer. On a une assurance, mais peut-être une assurance un peu trop... Vous avez un peu trop confiance en vous. Vous êtes un peu trop confiant ou confiante. Donc, vous partez avec déjà ça en début de mois par rapport à votre domaine relationnel. Donc, vous avez un sentiment d'invulnérabilité, en fait. Donc, vous vous sentez très fort, très convaincu et tout ça. Donc, vous partez à grand galop dans une direction. Ça, c'est par rapport à vous quand vous commencez le mois. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ici? Vous êtes d'ordinaire assez facilement amoureux. Vous avez envie habituellement de donner. Vous êtes généreux. Vous vous impliquez au niveau émotionnel et tout ça. Mais là, vous êtes un peu sur vos gardes. Vous avez envie d'y aller. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Mais on va aller voir pourquoi bientôt. L'autre personne à qui vous pensez qu'il est en face de vous ici, elle est dans une position où elle a de la difficulté à voir à long terme qu'est-ce que pourrait donner cette relation ici. Donc, c'est le cavalier de printemps. Actuellement, c'est quelqu'un qui prend le temps d'arrêter, de regarder à l'horizon. Et quand il est prêt à partir, il part. Mais il ne part pas avant d'avoir fait tous ses calculs, toutes ses prévisions et tout ça. Mais là, la carte, elle est inversée. Donc, la personne, elle est un petit peu mêlée dans ses pensées. Elle a difficulté avec tout ça à voir à long terme, à planifier, tout ça. Donc, il va falloir l'aider si vous voulez être en couple avec cette personne-là. Et on a la cavalier d'automne ici qui est en résultant, qui est inversée aussi. Donc, ça, c'est la vision à long terme ici. On a la coquille de la tortue ici qui est là. En fait, on a la tortue au complet qui représente la lenteur, la sagesse et tout ça. Et ce personnage est par-dessus et on voit que c'est l'automne. C'est le temps de récolter le blé et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive à maturité, qui a pris du temps et tout ça. Mais là, la carte, elle est inversée aussi. Donc, il y a beaucoup de résistance. On veut tout ça, mais il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. On va aller chercher plus de définitions par rapport à tout ça pour le domaine sentimental. Alors, on va aller voir ce cavalier d'hiver qui a envie de faire à sa tête. et qui part et qui est un peu impulsif. On va aller voir un petit peu plus de détails par rapport à ça. S'il vous plaît, le guide. Ouais, et on dirait qu'on force un petit peu les choses par rapport au domaine relationnel ici. C'est ce que ça me dit. Mais, vous avez vraiment envie d'être en couple. Donc, on voit que c'est comme vous n'êtes pas capable d'attendre. Vous voulez vraiment vous foncer et tout ça. Vous êtes prête à vous lancer dans le vide. Je ne suis pas surprise. Les balances, c'est souvent le signe associé à l'amour et au couple. Vous n'êtes pas bien tant que vous n'êtes pas en couple. Donc, vous foncez un petit peu la tête en avant sans réfléchir. Et vous usez un petit peu de force pour forcer cette relation-là ici, OK? Donc, ça, c'est vraiment votre but en fonçant comme ça. Mais je ne suis pas certaine que vous êtes sûr 100% de votre choix. C'est comme on dirait que c'est impulsif que ce que vous faites. Vous voulez absolument être en couple. Donc, vous foncez, vous forcez un peu la note. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous? On va aller voir. On va aller voir ce que vous ressentez pour l'autre personne ici. OK. Donc, ça, c'est quand même le 3 de groupe. C'est une belle carte. C'est une carte qui parle plutôt de belle amitié. Donc, j'ai demandé ce que vous ressentez pour l'autre personne. Et ça me parle d'amitié, de plaisir et de joie. Donc, c'est super positif. C'est un bon départ pour une relation. Mais ce n'est pas nécessairement le grand amour, OK? Ça, c'est la carte de la collaboration ici. C'est ce que vous aimeriez avec cette personne-là, collaborer. Et vous trouvez que ça ne va pas assez vite au niveau de l'évolution ici. Donc, vous êtes vraiment impulsif et pressé ce mois-ci d'être avec quelqu'un. On va aller voir l'autre personne qui est en face de vous ici. On a la difficulté à se faire une tête, on dirait. Il ou elle, ça peut être un homme ou une femme. Donc, on va aller chercher de l'info par rapport à ça. C'est ça. La personne, elle regarde les possibilités ici, mais elle ne fait pas de pas encore. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas, pourquoi? Parce que je vois qu'il y a encore une histoire du passé, qu'elle est en train de faire le deuil. Il ou elle, elle essaie de reprendre le contrôle de sa vie, en fait, de se sentir stabilisée. Donc, il y a quelqu'un ici qui est encore en train de guérir une vieille blessure, là. Mais, cette personne-là, elle cherche la stabilité, donc, c'est quand même positif pour ça. C'est un partenaire potentiel intéressant par rapport à ça. Mais, il va juste falloir être patient parce qu'elle n'a pas fini, cette personne, de guérir ses blessures du passé. Donc, on va aller voir vers où ça s'en va fin juin. OK. Donc, c'est sûr que je vois qu'il y a un peu un déséquilibre au niveau de la quantité d'amour que vous vous donnez l'un à l'autre. Je m'explique. Cette carte-là, c'est la carte du partage équitable. Elle est renversée. Donc, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez présentement. L'autre personne, elle n'est pas au même diapason que vous. Et vice-versa, vous n'êtes pas au même diapason qu'elle. Donc, la balance, elle est déséquilibrée au niveau de ce que l'on donne et ce que l'on reçoit au niveau relationnel. Mais, bientôt, on va se sentir libéré de ça. On va retrouver une nouvelle joie de vivre par rapport à la relation. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une libération par rapport... Probablement, cette personne-là va se libérer vraiment de son passé. Et vous, vous allez donner une chance à cette relation-là d'évoluer un petit peu plus doucement. Et je vois vraiment comme un ancrage de cette relation-là d'ici la fin du mois. Donc, c'est quand même positif, mais il va falloir être un peu patient de votre côté parce que l'autre personne, elle n'a pas terminé de régler ses choses. C'est en train de partir, là, mais c'est pas... C'est encore dans son énergie, OK? Je vais vous montrer la carte, là. Ça, ici, c'est la fontaine de l'amour. Et on voit qu'elle est sur un nuage, bien, elle est en train vraiment de partir à l'horizon, ici. Ça, c'est les restants, c'est son passé, là, qui est sur le bord de la plage, ici. Donc, cette personne-là, elle veut vraiment, comme, faire le bon choix. C'est pour ça qu'il y a l'empereur qui est là. Mais il faut lui laisser le temps. Il va falloir être un petit peu plus patient que ce que vous êtes habituellement. Et on va aller voir les messagers de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Bien, ça dit d'être optimiste par rapport à votre vie amoureuse. La pensée positive va vous apporter la joie. Donc, ne perdez pas l'espoir, les balances. Ça va venir. Il faut juste falloir être un petit peu plus patient qu'à l'habitude. Parce que l'autre personne, elle a besoin d'espace pour réfléchir et pour régler ses choses. Donc, moi, c'est ce que je vois pour votre domaine sentimental. Et, c'est vrai, on m'a demandé de dire qu'est-ce que je vois comme signes qui peuvent être des signes de rencontres potentielles pour les gens qui sont célibataires. Bien, je vois les signes de feu ici. C'est le 2 de bâton. Donc, soit sagittaire, bélier ou lion pour les rencontres potentielles pour les célibataires ici. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous en avez mort d'être seul, vous êtes pressé, vous avez envie d'être en couple. Il va juste falloir être patient parce que les gens que vous allez rencontrer, ils ne sont pas nécessairement au même niveau que vous en ce moment au niveau d'être prêt. Donc, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Pour ceux qui sont déjà en couple, bien, il va falloir aussi être patient avec votre partenaire présentement s'il est un peu distant et tout ça. C'est qu'il est en train de rééquilibrer des choses dans sa vie, il fait des deuils, des coupures, des trucs comme ça qui appartiennent au passé. Ce n'est pas nécessairement relationnel, mais ça peut être par rapport à des blessures qui viennent de la famille, par exemple. Donc, vous l'adaptez selon votre situation. Donc, c'est ce que j'ai vu pour vous les balances au niveau professionnel et sentimental pour juin 2021. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire. Et puis, bien, on se revoit bientôt pour la vidéo du mois de juillet. Passez un beau mois, les balances. Je vous aime. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501